Aux côtés de son avocat, la mère de Lina, silencieuse, reçue à sa demande au tribunal de Strasbourg. On a été entendue par les deux juges d'instruction, ça s'est bien passé. Pour la première fois depuis la disparition de sa fille en septembre, elle a été entendue par les juges d'instruction. Une heure et demie d'audition et plusieurs attentes. Que Mme Groll ait enfin un contact avec les juges d'instruction, qu'elle puisse leur exprimer sa frustration de ne pas être mis au courant des avancées de l'enquête. Et qu'elle puisse également leur donner son ressenti, ses intuitions à elle, ce qui a été fait. Pas plus d'informations en revanche sur le dossier complet auquel ni l'avocat ni la mère n'ont accès. Ce qu'ils déplorent, car ces derniers jours, plusieurs éléments de l'affaire ont été mis en lumière. Un appel à témoins lancé auprès des parents d'élèves de l'ancien collège de la jeune fille pour retrouver un homme d'une vingtaine d'années aperçu à bord d'une clio grise. Mais aussi la plainte pour viol de Lina, déposée un an avant sa disparition, aujourd'hui réétudiée. Une quinzaine d'enquêteurs restent mobilisés. Aucune piste n'est à ce jour écartée.